Si vous êtes à table, reprendrez-vous un peu de fromage. On vous raconte ce midi l'histoire de l'un des plus vieux fromages produits dans le Périgord, la trappe des Chourniaques au léger goût de noix. La recette est un secret bien gardé depuis plus de 100 ans, mais nous avons tenté de le percer. C'est notre grand angle signé Mazig Abdelhi. C'est un lieu mystique qui protège derrière ses portes un trésor de 1868. Une fabrication secrète, conservée dans ses couloirs. La recette de la trappe des Chourniaques. Antoine Dumont, le gérant de la fromagerie, est passé maître dans l'art des devinettes. Ce fromage a la particularité d'être aromatisé. Je ne vais pas vous dire à quoi, mais vous allez le donner. Et chacun y va de sa petite théorie. Moi, ça c'est un fromage à pâte dure. Il y aurait un petit terrière, un petit peu de miel derrière. Ce serait que ça n'aurait rien de surprenant. Moi, je ne dirais pas du miel. Alors ? Je dirais un alcool. Un goût de noix très prononcé. De la noix, mais aussi d'autres ingrédients que le fromager a décidé d'enfin dévoiler. Il y a deux ingrédients essentiels dans cette recette. Il y a beaucoup de passion et il y a beaucoup d'amour. Il y a quatre ans, l'abbaye fait appel à Antoine pour répondre à une demande grandissante. Il recrute plus d'une dizaine d'employés. Et pour ce qui est des secrets de fabrication, il faut suivre Sœur Marie-Espérance. Je vous emmène à la cave des fromages. Dans les profondeurs de l'abbaye. Deux fromages ont été collés ensemble. Donc il y a juste une toute petite partie qui manque un petit peu de couleur. Donc du coup, maintenant, je vais juste lui donner un tout petit peu de couleur. C'est presque un petit maquillage. Une préparation à base de noix du Périgord, on n'en saura pas plus. Un savoir-faire hérité des moines trappistes, les fondateurs du site. C'est du travail et ça nous permet de gagner notre vie. Si la recette reste terrée ici, chaque année ce sont 130 tonnes de trappes qui sortent de Notre-Dame de bonne espérance pour être vendues en France et même à l'étranger. Avez-vous trouvé tout ce qu'il vous fallait ? Oui, oui, c'est bien. C'est parfait. Des paniers bien remplis. Le petit noix. Le brebis. Entre 17 et 25 euros le kilo. Certains viennent de très loin, comme Jean-Pierre. Prozé, monsieur. Grand amateur de fromage. On vient de Belgique. On connaît Échourgnac depuis 2019. Et c'est un fromage qu'on adore. Donc on vient expressément à Échourgnac pour le fromage. Un succès que l'on trouve sur toutes les tables des restaurants de la région. Et bonjour. Ça va ? Mathilde a ouvert il y a à peine deux ans. Est-ce qu'on peut manger ce soir ? Vous êtes combien ? Et c'est déjà complet tous les soirs. À la cuisine, Jérémy, son compagnon, pour sortir 40 couverts par service. Une aventure qui s'est transformée en réussite, en grande partie grâce à l'ingrédient numéro 1. Hop, 200 grammes pour la recette. De la trappe d'Échourgnac dans une sauce versée sur un œuf parfait. 10 euros l'entrée. Et il faut être le premier arrivé pour espérer la déguster. 4 oeufs à la trappe. Allo, il faut 2 œufs à la trappe d'Échourgnac. Un travail d'équipe qui profite à tous les artisans de Bouches-du-Périgord. Il faut faire marcher les commerces autour. Et puis du coup, ils nous font travailler aussi derrière. Donc c'est donnant-donnant. En plus, c'est bon. Verdict dans les assiettes. C'est très bon. Mais encore faut-il savoir ce que c'est. Là aussi, le mystère reste entier. Par contre, la petite sauce, je ne sais pas ce que c'est. Exactement. Pour moi, c'est excellent. C'est fin. Et puis surtout, il y a une sauce qui est très bonne. Et j'aurais bien la recette. Bien connaître la recette. Plus de 150 ans après la création de leur célèbre fromage, les sœurs de Notre-Dame de Bonne-Espérance ont réussi à transformer leur abbaye en petite entreprise promise à un bel avenir. Merci. Merci.